Hello, c'est Zézil, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas. Je masterise une campagne de Donjons et Dragons 5M édition. Donc on a commencé l'année avec une super campagne en mode Shrek, il était une fois. J'espère que vous avez bien les contes. Et dites-moi si vous avez du son, normalement c'est bon, le son est là et le son est présent. Et bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui nous rejoignent, ça fait plaisir de vous voir dans le chat, ça fait longtemps. Je n'ai pas streamé de jeux de rôle depuis l'année dernière, donc je suis super contente de vous retrouver. On va être en mode princesse, c'est pour ça que je vais péter la perruque. J'espère que ça amène quelque chose au stream et que ça donne un peu une ambiance féerique et un peu mignon, mignonne. J'ai vraiment envie que ce côté soit un peu doux sur cette partie. Donc on va retrouver ce soir, il va y avoir Ced, Mirwen, Tyr et Gérald. Gérald et Tyr qui streame aussi, normalement vous avez le lien. Je suis vraiment trop contente de vous retrouver. Donc sans plus en retard, on va passer à la suite avec tout le monde. Et merci beaucoup pour tous vos messages et tout. Apparemment le rose vous aimez bien. Il y a du succès, ça fait plaisir. Yann qui me reprend en mode pas streamé depuis l'an dernier facile. Bah oui, oui, je vais passer. Et bonne année, bonne année tout le monde. Et bien voilà, on va passer sur une scène avec tout le monde. et on fera le blablabli blablou local avec ce monde. Alors. Et re ! Salut tout le monde ! Salut ! Ils sont déjà friands, ils attendent le blablabli blablou. On le lance ? Vous êtes prêts ? Le premier de l'année ? Ah oui, c'est vrai ? Bah oui ! On va faire un blablabli blablou. Vas-y, 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 t'es chaudière. Ah non, oui, oui, il faut faire un blablabli blablou de princesse. Ah oui ! Un blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablablabli blablou. C'est un petit peu la blablabli blablou de Marilyn Monroe, Gérald. Vas-y, Miroane. Ah, tu l'as déjà fait ? Ah non, j'avais pas attendu, je vais bien entendre. Blablabli blablabli blablabli. Ça vous me challengez, là, je vais essayer d'en faire un blablabli blablou. Ah lala. Bon, j'espère que tout le monde va bien, c'est que vous avez passé des bonnes vacances. À peu près. Oui. Détendu, nickel. Dormi, beaucoup. Eh ben, c'est ce qu'il faut, je pense. Ah, voilà. Ah, voilà. Bon, eh ben, écoutez, on va être parti. Si je peux juste demander à Mirwen si tu peux te remettre un peu plus au milieu. T'es un peu décalé pour... Ah ouais, parce que moi, j'ai fait des petits carrés, alors... Je suis désolée. Déjà, on doit être dans des cases. Ouais, c'est ça. C'est bon ? Ouais, ouais, c'est parfait. Merci. Nickel. Donc, on va parler de vos princesses, on va faire ça en deux parties. Enfin, une première partie, on va parler de vos princesses, on va expliquer un petit peu c'est quoi la campagne. Et sur la deuxième partie, j'ai préparé une petite histoire, histoire de prendre un peu en main les personnages, quoi. Est-ce que ça vous va ? Ah, ça va. On va commencer l'année comme ça, c'est bon. Oui, c'est mieux que de commencer l'année avec la voiture qui casse. Ah, ben ça, c'est sûr. Ah, voilà. Eh ben, écoutez, on est parti. Donc, je vais faire glisser vos tokens sur la map, hop. Donc, comme ça, on va voir les personnages que vous allez jouer. A priori, regardons un petit peu les images, vous allez pouvoir voir un petit peu quel genre de personnages ils ont choisis. On va voir un petit peu... De toute façon, elles marquaient les classes, donc je ne vais pas vous faire deviner. En fait, c'est vrai que je les ai mis. Je crois que tout le monde les a dans son overlay ou... Non, chez Gérald, je crois que vous pouvez aller deviner si vous voulez. Un truc, c'est que voilà, moi, chez moi, on peut voir très rapidement qui est qui. Chez Gérald, on peut deviner, ouais, je pense. Alors, on va commencer comme toute histoire. Il t'est une fois dans un royaume enchanté, quatre princesses. Vanda, Léonie, Justine et Auréliane. Et je vais vous inviter pour cette description à chacune vous décrire. Donc, à vous de voir si vous faites des phrases ou comment vous le faites, si vous le faites un peu en mode narrateur. Genre, Vanda est une tifline. Tu vois, tu peux te faire plaisir. C'est ce que tu veux commencer. Je te connais ton capacité d'impro. Et donc, Vanda est une jeune princesse tifline, ensorceleuse, qui apprécie la magie. Et voilà, c'est le genre de personne très enjouée et très positive. Qu'est-ce que les autres pensent d'elle, d'habitude ? Alors, selon elle ou objectivement ? Ce qu'elle peut entendre. OK. Mais je pense que c'est quelqu'un qui est très jovial et très positif. Donc, par moments, ça peut être peut-être lourd pour certaines personnes. Voilà, c'est peut-être le genre de... D'accord. Est-ce qu'elle ne sait pas ? Est-ce qu'elle est une qualité que les gens lui envient ? Elle n'est pas forcément au courant. Que tu penses ? Ça peut changer avec le tirage au sort après. Moi, je pense que c'est quelqu'un de très astucieux, en fait. D'accord. Donc, c'est quelqu'un qui se débrouille, elle n'attend pas forcément qu'on l'aide. Aussi, elle est... Voilà, peut-être un peu indépendante. Et c'est quelqu'un qui va peut-être trouver une solution qui n'est pas orthodoxe à un problème. D'accord. Ça marche. Essayez de trouver des expressions qui sont raccordes avec l'univers. Tu peux dire conventionnel ou attendu. Conventionnel, oui. Auquel on s'attend à ce qu'une princesse fasse. Tu vois, tu peux... N'hésite pas à placer le maximum de mots du champ de l'exicale princesse. Donc, sur ton berceau, ce sera bercé des fées. Et on va le tirer au sort juste après. Mais dans cette famille de princesses, tu n'es pas la seule. Qui a envie de se lancer ? Est-ce que... Ouais, vas-y. Donc, Justine. Donc, Justine est une jeune et fière princesse. Qui, contrairement à pas mal d'autres princesses... Bon, elle aime bien se pouponner. Elle aime bien se faire belle. Elle attend quand même un prince charmant. Mais elle n'aime pas vraiment... C'est une princesse qui est assez... C'est une princesse très, très, très... Très, très, très fière d'elle. Et qui n'aime pas se faire aider. Ah, super fierté, d'accord. Voilà. Elle n'aime pas se faire aider. Et contrairement à d'autres princesses, ce qu'elle redoute le plus, elle, c'est de se faire enlever. Parce que... Si elle se fait enlever, elle sera... Elle considérerait ça comme un... Un échec. Comme quelque chose de... Comme un échec. D'accord. Ok. Qu'est-ce que les autres admirent chez elle ? Alors, ce n'est pas forcément quelque chose qu'elle est au courant. C'est toi qui vois si elle le sait ou pas. Je pense que les gens peuvent admirer un petit peu sa droiture. Elle essaye de... Enfin, les leçons qu'elle applique à elle-même, elle fait en sorte de les appliquer à... Enfin, les leçons qu'elle applique aux autres, elle fait en sorte de les appliquer aussi à elle-même. Donc, c'est quelqu'un d'exemplaire. Ok. Voilà. Qu'est-ce que je peux te poser d'autre ? C'était quoi la dernière question que je t'ai posée ? C'est-à-dire que j'ai oublié. Ce que les autres admirent chez elle. Ce que les autres admirent chez elle et qu'elle ne le sait pas. Il n'y avait pas une autre question que je t'avais posée ? J'ai l'impression. Je ne sais plus. Ce que les autres admirent chez elle et qu'elle sait. Ouais, ou qu'elle sait. Mais je crois que... C'est transparent, en fait. Le fait que c'est qu'elle est exemplaire, c'est quelque chose qui se sait. Ça marche. Qui veut ? Oui, vas-y. On parlait de sa façon de régler les problèmes. Enfin, Vanda en a parlé. Alors, Justine, elle a tendance à régler les problèmes à coup d'épée, en général. Dès qu'elle le peut. Elle aime bien... Problème épée. Voilà, problème épée solution. Elle aimerait bien... Elle aimerait bien... Enfin, elle rêve un jour de chasser... En tant que princesse, de vaincre quelque chose de fort pour prouver que, malgré le fait qu'elle a une princesse, elle peut aussi être un chevalier. Elle a fait un princesse et un prince charmant, peut-être. Oh là là, Justine ! Ok, ok. Super ! D'accord, on a envie d'en savoir plus pendant la partie. Ça va être trop bien. Ah oui, j'ai oublié de marquer un truc dans mon scénario. C'est pas grave. Qui veut se lancer après pour son personnage, princesse ? Allez, je veux bien, si vous voulez. Oh ben, vas-y. Je t'en prie. Alors, du coup, Léonie, c'est une demi-orque. Bon, forcément, ça peut rebuter de vis-à-vis comme ça, mais c'est quelqu'un de très gentil, de très enthousiaste, qui aime justement découvrir des nouvelles choses. Mais également quelqu'un de plutôt débrouillère dans la vie. Qui peut très bien se débrouiller si elle se retrouve seule dans la nature. Et il y a aussi un truc qui est à la fois une qualité et un défaut. Je ne saurais pas comment le qualifier, mais on va dire qu'elle a des sentiments, des émotions qui sont tout le temps exagérées. Que ce soit quand elle est heureuse. Oui ! Que ce soit quand elle est en colère. Pas contente ! On a dit que c'est ça. Ah, c'est trop bien. Ok. Est-ce que tu... Elle ne sait peut-être pas forcément ce que les autres admirent chez elle, du coup ? Est-ce que c'est justement la capacité où elle a d'exprimer ce qu'elle ressent ? Est-ce que ça peut être quelque chose... Je pense que du coup, c'est quelqu'un qui ne cache pas vraiment ses émotions et qui est tout le temps... En fait, qui ne cache jamais ce qu'elle pense. Donc du coup, je pense que c'est peut-être une qualité que les gens apprécient. D'accord. Une sincérité, en fait. Oui, c'est ça, une sincérité. Et d'habitude, comment elle résout les problèmes du quotidien ou les gros problèmes ? Alors, il y a deux approches différentes. Il y a la première approche barbare. Où, bon, écoute, des fois, taper, ça suffit. La deuxième approche, c'est qu'elle essaye peut-être de comprendre le point de vue de la personne et de plus ou moins... Elle dialogue ? Elle dialogue un peu, oui. Elle communique ? Quand elle y pense. Quand elle ne l'a pas sommée, qui peut répondre ? Ou alors, après l'avoir sommée, quand il a tâché, ça va être écouté après. Je t'écoute. Tu avais l'air contrariée tout à l'heure. Tu peux m'en parler. En entre nous. On va bien s'amuser. Alors, ensuite, Auréliane, qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur ton personnage ? Auréliane, donc, une princesse rouvlarde, elfe, téméraire, qui aime bien ne pas respecter tout à fait les règles. Faire les trucs de princesse, des fois, c'est un peu chiant. Courir sur les toits ou se déguiser et aller jouer à des jeux de cartes avec d'autres enfants, c'est plus rigolo. Et c'est aussi une farceuse. Oh, d'accord. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une légende comme quoi il y a un gnome voleur de scie ? Il y a des retours ? Il y a des retours, non, bien sûr. Il faut faire attention. Quand vous ouvrez les portes, il y a peut-être un solo. Ah, d'accord. Oh là là. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire ce que les autres admirent chez elle et est-ce qu'elle est au courant ou pas ? Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'elle est très acrobate et très agile. Et s'il y a de la compétition, elle ira jusqu'au bout. D'accord. Est-ce que cette forme de liberté aussi où tu vas jouer et tout ça, ça peut être quelque chose qui peut être un peu envie, peut-être, par les autres ? Sans qu'elle le sache, Auréliane. Oui, c'est possible, oui. Parce qu'elle peut faire des trucs que les autres ne peuvent pas se permettre parce que c'est une princesse, au final. Oui. Parfait. Je trouve que vous avez bien réfléchi à vos personnages. Là, on a vraiment envie de les voir dans l'aventure. Bravo. Vous êtes prêts pour la suite ? Non, mais je ne sais pas si jamais. Personne ne veut rajouter quelque chose ou c'est bon ? Ou au pire, on peut le rajouter après ? Non, c'est bon pour l'instant. Ok. Alors, je vais passer sur votre scène. Donc, on a vos personnages et je vais vous amener sur une autre scène. Alors, c'est un peu pour plus préciser vos personnages. Vous voyez qu'il y a un soleil et une lune. Voilà. Je vous les montre dans le live. Le soleil. Ah, vous n'avez peut-être pas la vue sur la map. Non, non. Attendez, je l'ai écrit tout à l'heure. J'ai oublié de... Voilà. Lumière. Jour. Donc, le jour, il y a un soleil. Et je vous ai mis aussi une lune. Et donc, il faut savoir que dans cet univers-là, la destinée est ce qui est le plus important. Donc, vous êtes destinée à être princesse. Donc, peu importe d'où est-ce que vous êtes née. Vous n'êtes pas forcément de sang royal. Vous n'êtes pas forcément de la noblesse. Vous n'êtes pas forcément née aussi fille. Mais la destinée a fait de vous des princesses. Donc, ça veut dire qu'il y a une marraine à la bonne fée qui a dit « Cet enfant-là sera une princesse. » Donc, à vous de décider, est-ce que vous êtes née... Le soleil, ça représente plus ce qui est masculin. Et la lune, ça va être plus ce qui est féminin. Donc, c'est à vous de déplacer vos tokens pour avoir une idée. Vous n'êtes pas obligés de faire 100%. Il peut y avoir entre les deux si ce n'était pas très défini. Voilà, à vous de voir. Chacun fait comme il veut. Vous êtes vraiment libre d'amener vos personnages là où vous voulez. Sachant que les potions, pour... Voilà, de changement, d'adaptation. Enfin, il y a plein de potions. On est dans un monde magique. On s'en fout un peu, quoi. En fait, cette idée-là, c'est juste pour vous dire que vous êtes libre dans votre tête d'avoir eu un personnage qui a peut-être eu une enfance, une adolescence, avec des gens qu'ils connaissent en tant que personnages masculins, et qui finalement, à la révélation de sa vraie nature, a pu changer. Si c'est trop compliqué, on peut le voir après. Il n'y a pas... Ce n'est pas un problème. Écoute, moi, vu de Justine, je pense, ça va être là. Alors, tu t'es mis où ? Ok. Justine, tu as commencé... Donc, du coup, tu connais les deux côtés. Voilà. Ou alors, tu peux aussi rester. C'est toi qui vois. Non, je pense que j'ai connu les deux côtés. Ok. Donc là, c'est vraiment la naissance. Je vous laisse vous mettre les autres. Est-ce que vous êtes nés à vous de voir ? Aurélien, tu as un mouette-mouette ? Tu mesures ? Un tout petit peu comme ça. Bah, il y a un petit côté tomboy. Ouais. Mais ça reste une fille. Ok. Ça marche. J'ai envie de faire la même pour Léonie, du coup. Allez, Aurélien, c'est vraiment... Ça, c'est vraiment votre choix, en fait. Il y a un peu des deux aussi, quoi. Parce qu'après, il faut voir qu'il y a d'autres questions qui vont arriver. Qui sont en lien avec ça. Il y a deux Aurélien. Ok. Du coup, il manque quelqu'un qui s'est capable... Il y a deux Aurélien. Il y a deux, pardon. Il y a deux Aurélien, oui. Bah, moi, je vois vos noms, mais je vois pas les tokens comme il faut. Qu'est-ce que tu vois, du coup ? Ah, c'est un bug. Je vois que les noms, et moi, je vois mon token. Est-ce que tu peux faire un F5 ? Tiens, qu'est-ce que tu peux lui conseiller ? Alors, ce que je préconise, c'est de ne pas faire de F5, si possible, et d'enlever et remettre les tokens. Ok, bah, je vais essayer de me souvenir où est-ce que chacun a mis. Ah, bah, j'ai déjà réactualisé, donc on va voir. Tu me dis quand t'as fini de réactualiser, je te replace. De toute façon, si t'as un double token, il faut que tu... Sûrement que t'en enlèves un. Ouais, j'ai tout supprimé, là. Allez, vous étiez au milieu... Euh, attends, c'est qui ? Aurélien, t'étais au milieu. C'est Léonie qui était au milieu, mais plus vers la gauche, et Aurélien qui était au milieu, plus vers la droite. Ouais, à peu près, ok. En bref, je vous laisse vous replacer, hein. Voilà, donc là, c'est comment vous êtes nés. Et, d'ailleurs, je vais refaire glisser les tokens, parce qu'en fait, vous allez voir que vous allez évoluer dans le temps. Donc là, c'est vraiment la naissance, hein. C'est-à-dire que... Comment vous êtes arrivés ? Maintenant, c'est votre sentiment intérieur, votre identité. Est-ce que vous êtes plus... Vous sentez plus soleil, plus lune, en fait, à vous de voir, ou au milieu ? Là, c'est vraiment vous, ce que vous êtes... Comment vous vous sentez, vous, en fait, en tant que princesse ? Est-ce que vous sentez full lune ou full soleil ? C'est vraiment une question, c'est à vous de voir. Ça, bah, c'est... Moi, je me mets full lune. D'accord. Je pense que ça, un petit peu au milieu... Ouais, bah, vas-y, met toi au milieu, sur ton deuxième. Essayez de faire des lignes en rang, s'il vous plaît. Voilà. On prend la ligne en dessous. Voilà. OK. Allez, essayez de pas trop prendre du temps, s'il y a une troisième question. Moi, je vais mettre l'une, mais pas à 100%. OK, parfait. Et le dernier, pareil, je vous refais. Là, il faut que je relise, parce que j'ai oublié mes notes. Je vous laisse commenter l'expression. Ou alors, je vous lise. Ça, c'est la manifestation physique, par contre. C'est ce que vous inspirez aux gens. Donc, par exemple, Justine aurait tendance à être peut-être plus soleil, et Léonie aussi. C'est ce que les autres perçoivent de vous. C'est ce que vous... Ouais, je pense que c'est full soleil, là, je pense. Moi, je pense que c'est full fille, là. Full soleil, c'est-à-dire que tu mets pas forcément de robe, ou des choses comme ça aussi, tu vois. À toi de voir. Ouais. Ah, Justine. Ah ouais, peut-être plus... Justine, en tant que princesse, elle tient quand même à montrer princesse, quoi. Donc, elle va se mettre... Elle va plus se manifester en fille. Ok. Moi, je pense aussi. Mais il y a le côté déguisement par les représentants. Donc, je ne peux pas aller full fille. C'est clair que pour courir sur les toits, un pantalon, c'est un peu mieux, quand même. Ouais, c'est ça. Ok. Ouais, oui. Donc, je... Voilà. Il y a la tenue d'apparat, et il y a la tenue pratique. Ok, super. Eh bien, du coup, ça vous donne un petit peu une idée aussi de comment les autres vont interagir avec vous, en fait, par rapport à ça. Et c'est là où on va commencer les trucs un peu plus fun. Je vous remets sur les têtes une fois. Alors. On va tirer, au hasard, la façon dont vous êtes devenu princesse. À part Justine, qui est humaine, je pense que les autres, vous êtes greffé à la famille, en fait, d'une certaine façon. Donc, ça va être un des... Un des dix. Ou on peut faire un des vins divisé par deux, si vous voulez, puisqu'on est dans des dés. On va faire un des vins... On va lancer un des dix, là, en fait. Et le petit bouton en bas, en plus. Ouais, faites comme vous voulez. Alors, ben, Justine, t'es la... Combien t'as fait ? J'ai fait sept. Sept ? Alors, la façon dont t'es devenue princesse, c'est que tu as été livrée par les tiens. Ah, ils m'ont donné un... Ils t'ont donné. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils avaient fait une connerie ? Est-ce que... Je te laisse un petit peu. C'est vraiment livré, tu vois. C'est pas... C'est pas prophétique, ou tout ça. C'est un peu ce côté où... Ah, ils m'ont donné à la famille royale... Ça peut être une famille noble déchue. Tu vois, toi, de voir un petit peu pourquoi t'as été livrée en tant que... C'est pas forcément un otage, tu vois. Ça veut dire que... Ouais, c'est... Alors... On peut t'aider, hein. On peut t'aider. Alors, j'ai... Voilà, j'ai... Alors, j'ai une idée, c'est... Enfin, livrer, c'est donner, quoi, on va dire. Ce serait peut-être quelqu'un qui m'a... Ce serait peut-être une famille qui avait des problèmes. Il aurait arrivé quelque chose. Et ils m'ont donné, en fait, au roi, parce que sinon, j'allais être en danger. Ah, alors, ouais, du coup, c'est... Ils se sont séparés de toi pour... Pour ta propre protection ? C'est ça. Ou peut-être pour la leur aussi, d'ailleurs. D'accord. Et est-ce que c'est là que, justement, t'as bu une potion pour couper avec ton passé ? T'as bu une potion de changement de... Je pense que ce serait à ce moment-là, ouais. À ce moment-là, j'aurais bu la potion pour vraiment bien cacher le fait que... T'as fait ton ranma 1,5 à ce moment-là ? C'est ça. J'ai fait mon ranma 1,5 à ce moment-là. J'aurais peut-être fait une bêtise quand j'étais petite qui fait que pour... J'aurais peut-être fait une bêtise quand j'étais petite qui fait que pour ma propre sécurité, celle de ma famille, il fallait que j'aille quelque part parce qu'il y aura peut-être quelqu'un ou quelque chose qui m'en voudrait personnellement et qu'il pourrait s'attaquer à ma famille, si moi, trop... Et l'endroit où on te chercherait le moins, ce serait au palais. C'est ça. Ok, moi, j'aime bien. Si on cherche un garçon et que t'es une fille, il va avoir du mal à te trouver aussi. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, on va y réfléchir à cette bêtise-là. Je pense que je vais la mettre en place dans l'univers. Forcément, à un moment donné, ça te rattrapera. Le surin arrive, ne t'en fais pas. Qui c'est qu'a lancé après ? Bah, écoute, moi, j'ai lancé, j'ai fait 3. 3 ? Sur un des 10 ? Oui. D'accord, personne n'a fait son dévin divisé par 2. Non, mais c'est pas grave. J'ai pas trouvé comment diviser par 2 sur... C'est pas grave. Alors, le mot est le pire. Je sais pas où ça a trouvé. Comme d'habitude, le pire de la liste, je suis désolé. Je le savais, je le savais. Mendiant. T'as fait la mendicité et la famille royale t'a pris sous son aile. Donc, à toi de voir, est-ce que t'allais de ville en ville ? Est-ce que... Comment ça s'est passé ? Si t'as des idées. Alors moi, j'ai l'impression que, en tant que Tiflin, tu vois, c'est peut-être possible d'avoir justement été abandonné, en fait. Et voilà, d'avoir été peut-être recueilli par la famille royale pour une... Est-ce qu'ils ont eu pitié de moi ? Est-ce que j'ai réussi à aller, comment dire, à leur évoquer quelque chose, leur rappeler quelqu'un qu'ils avaient connu ? Je sais pas trop, tu vois, mais ils ont vu mon potentiel, tu vois. Tu fais de la magie, hein, donc ça peut... Oui, c'est vrai, peut-être que... Je suis le seul enfant de l'orphelinat qui fait de la magie. Ouais. Donc, attends, l'orphelinat, c'est aussi un choix, hein ? Ah, c'est aussi un choix, c'est un autre choix. Peut-être que c'est le seul enfant des rues qui fait de la magie. Là, les mendicités, c'était vraiment, t'étais dans la rue... Justement, t'as peut-être été à un âge où t'étais... T'aurais pu aller à l'école de magie, mais tu pouvais pas, t'avais pas assez d'argent, et... Peut-être que c'est ça, peut-être que t'as mendié pour aller à l'école de magie, et que là, ils sont dit, elle en veut, tu vois, elle en veut. Peut-être que tu travaillais un peu tard aussi, même si tu mendiais pour avoir plus d'argent pour... Parce que t'as dit que ton personnage les est brouillés par elle-même, en fait. Oui. Et donc, elle a préféré qu'on ait une mauvaise opinion d'elle en mendiant, pour aller à l'école de magie, que de rien faire. C'est sûr. Et du coup, peut-être qu'en ça, ils ont vu une vertu, en fait. Ils ont... Ça te va ? Ouais, moi, je trouve ça cool. Même si c'est mendiant, il faut que t'aies quand même envie, que ce soit un peu classouille, tu vois, qui est un peu... C'est de la classouille et de la classe en même temps, tu vois, c'est un peu... D'accord. C'est un peu... Qui c'est qui veut lancer, sachant qu'il y en a déjà deux qui sont prises, si vous faites le même G, je... Allez-y. Ouais, j'aurais dû attendre, en vrai. Qui c'est qui a lancé, j'ai pas vu. C'est Mirwen. Combien ? Huit. Mirwen, tu as fait huit, tu as une marque de naissance. On est tout de suite sur un truc hyper classe. Donc, en fait, ça a une marque de naissance, on peut dire un peu quelque chose de prophétique, qui fait que l'enfant qui a cette marque-là a été destiné à devenir princesse dans la famille royale. Ok, toi, t'as pas eu cette phase où t'étais dans la rue, où t'as galéré et tout, tu vois. C'est limite la famille royale qui envoyait des émissaires te chercher à travers le royaume, tu vois. Ça va, tu peux arrêter d'exprimer, c'est bon. Je te laisserai dessiner un petit peu à quoi elle est cette marque, et si t'as une thématique aussi de la marque, ça peut être sympa, tu vois. Donc, voilà, je te laisse réfléchir, si t'as une idée, tu nous dis ce nom. Pas comme ça, direct. Est-ce que, pense à quelque chose d'important, est-ce que cette marque est visible de l'extérieur ou pas ? Genre, est-ce que c'est quelque chose qui est sur ton épaule, ou qui serait pas visible si t'as des habits ? Ou est-ce que c'est quelque chose d'assez visible, qui pourrait être un peu sur ton, pas forcément ton visage, mais quelque chose qui est apparent, quoi. Une main, ou... Ça, c'est important. Ça, ça va être très important. Parce que tu te dis bien que quelqu'un qui a une marque a une grande destinée, contrairement à quelqu'un qui était dans la rue pour avoir quelques piécettes. Non, mais déjà, ça commence. Voilà, déjà, ça commence. J'essaie de te créer de la distension dans ce groupe, pardon. Excusez-moi, vous entendez trop bien. Ensuite, il reste... Bah, il reste Gérald avec... Léonie. 5. Tu as fait 5 ? Oh, très intéressant. Alors, complètement surprenant par rapport à ton personnage, je trouve que c'est super bien. Tu as une maladie, qui fait qu'en fait, c'est la famille royale qui t'a sauvée, en fait. Soit parce qu'ils ont amené des médecins, soit ils ont... Mais en fait, ils t'ont pris sous ton aile pour te sauver. Tu étais sûrement petite à ce moment-là. Et c'est ça qui a fait que tu as rejoint la famille. En fait, ils ont eu de l'affection pour toi, en fait. À travers ta maladie. Intéressant. Du coup, c'est marrant, parce que c'est le personnage dont j'attends le moins, en fait. Oui. Elle est quand même toute verte, tu vois. Donc, je veux dire... Non, mais ça va pas, peut-être. En fait, c'est une elfe, et sa maladie, c'est qu'elle était verte. Sa maladie, c'est d'être une des mi-heures. OK. Donc, vous voulez que je vous montre... Je vous dise à Alice ce qu'il y avait ? Pour voir que c'est d'attirer le bien, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Alors, je vous lis dans l'ordre. Le premier, c'était un bébé dans la rivière, en mode Willow, le petit panier. Voilà, on sait pas d'où il vient. Il y avait l'orphelinat, le mendiant. Donné par les fées. Les fées qu'apportent carrément l'enfant. Le malade. L'enfant d'un traître. Livré par les siens. Donc, ça, c'est ce que tu as eu, Thier. Marque de naissance. Vous avez sauvé un personnage royal. Et du coup, vous entrez dans la famille. Et le dernier, c'était un point d'interrogation. Je vais laisser le mystère planer. Ou à votre précession. Voilà. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est que je vais vous parler un peu des deux personnes qui sont déjà dans la famille royale. Et on va décider dans quel ordre vous êtes, qui est le plus grand ou qui est le plus jeune. Vous êtes là. Je vais vous présenter votre sœur, qui je pense serait la plus grande. Sauf si quelqu'un veut la place. Je vais vous la présenter. Je vous envoie l'image. C'est bon, dans le moment, elle a paru. Il s'agit de Maeve, qui est une elfe. Et en fait, Maeve, l'idée, c'est que c'est un peu la sœur un peu sombre de la famille, tu vois. Ah oui. Elle a un peu... Elle parle lentement. C'est un peu la princesse gothique. Donc, elle n'a pas forcément des conversations très joyeuses avec vous. Surtout, si vous étiez petite, vous avez pu assez rapidement ne pas la saouler. Mais voilà, elle préfère des conversations profondes. Qui parlent de la mort. Ah oui. Donc, moi, j'avais pensé que ça serait l'aîné. Mais en attendant de savoir qui fait quoi, je vais la mettre le plus à gauche et le plus grand. Donc, je vais la mettre là, hop, pour l'instant. Et vous avez un frère qui n'est pas forcément le plus jeune. Hop, je vais vous le montrer. Qui est le prince. Et qui sera l'héritier du trône. Donc, lui, il a des choses de prince à faire. Il s'entraîne, il est militaire. Et il est... Vous avez un frère qui est quand même pas mal arrogant. Il sait que c'est lui le meilleur. Il va le dire à tout le monde. C'est quelqu'un en doute. Il va tout faire pour lui prouver qu'il a tort. Donc, en général, les gens lâchent la faire parce que c'est le prince. Donc, voilà. Donc, les relations diplomatiques, c'est pas lui qui s'en occupe. On évite qu'il soit là. Et là, il a vraiment le melon. À cette époque où on joue, en tout cas, c'était peut-être pas le cas quand il était plus petit. Il était peut-être plus gentil et mignon. Mais là, il a vraiment pris le melon. La crise d'adolescence l'a pas aidé. Voilà. Non, mais on en est là. Il n'en est pas sorti. Donc, lui, c'est pas... Je le voyais pas le plus jeune, mais je le vois pas le plus âgé. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà. À vous de vous placer. Je vous laisse un petit peu décider. Peut-être que je peux vous poser des questions. Si Maève, par exemple, est l'aînée, qui serait le plus proche d'âge en elle, à votre avis ? Moi, je me vois bien assez proche parce que la naissance avec la marque, ça veut dire que je suis là... Depuis longtemps ? Depuis longtemps, ouais. Ouais, OK. Je déplace Justine. OK. Je te mets là. Parfait. Voilà. On peut faire la même question avec Dorian. Qui se sentirait le plus proche en âge de votre frère Dorian ? Dorian ? Moi, je me verrais bien pas trop loin de lui, en vrai. pour avoir une rivalité, en fait. Pour avoir une rivalité, ouais, pour le challenger. OK. Qui se voit être la plus jeune ? Comme ça, ça peut être plus simple, peut-être, de quand je pose des questions. Vanda, est-ce que tu te vois la dernière arrivée ? C'est une question, hein ? Moi, je ne l'avais pas la dernière arrivée, mais peut-être intéressante. Ah, c'est intéressante, OK. Tu as ton micro. Pas la plus ancienne. D'accord. Non, non, mais on t'entend, mais ça a coupé un petit peu. OK. Donc, tu ne te verrais pas plus jeune que Dorian ? Non. Donc, tu peux te mettre avant Justine, alors, puisqu'elle est juste une proche. OK. Alors, Léonie, tu as un espèce de trou tout amené, mais tu n'es pas obligé d'aller... Tu peux partir à plus jeune, c'est la plus vieille, c'est toi qui vois. Non, en vrai, ça me paraît logique. Parce que je ne la voyais pas trop jeune non plus, mais genre être... Ouais, au milieu, je pense que c'est pas mal. Donc, vous avez laissé Dorian être le plus jeune, qui est déjà insupportable. Vous avez fait ça ? Par sécurité, OK. Donc, je le resserre un petit peu, voilà. OK, ça marche. Comme ça, il entre deux. Je pense que c'est la sécurité, Justine. Toujours exemplaire. OK. Donc, ça marche. Je vais montrer un peu plus. Donc, voilà. Après, en âge, je n'ai pas forcément, moi, besoin de définir combien d'âge vous avez, sachant qu'en plus, vous avez des races différentes. Je pense que c'est juste un peu un aperçu qu'on peut garder comme ça. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut faire un petit screen pour le mettre dans la conversation de Discord, comme ça, on garde l'arborescence des âges ? Je ne sais pas comment on dit. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que... Pourquoi il me bouge un drive ? C'est trop dans le futur, tiens. C'est de la magie noire. Donc, on a fait l'ordre des âges. Il y a quelque chose qu'on n'a pas fait qui est très important. On va tirer ce que les bonnes fées, les marraines, les bonnes fées, vous ont apporté à la naissance. Alors là, on va être bien partis sur un dévin. N'hésitez pas à dire à chaque fois à vous out quand vous avez fait votre tirage. Comme ça, on peut voir. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? En gros, il faut imaginer que vous soyez déjà princesse ou pas au moment où les marraines arrivent. C'est elles qui vont révéler votre destinée ou les personnes qui sont proches de vous. ou même plus tard quand vous êtes plus grand. Peut-être que même quand tu mendiais dans la rue, Wanda, elles ont pu venir te dire « Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une phase. Un jour, tu ne te soucieras plus de tes souliers. » Tu vois, un truc un peu... Peut-être avec tes petites allumettes dans le froid. Et ça m'a dit « Ouais, en attendant, je suis en train de laver des marmites quand même. » Donc, vous allez avoir de la chance. Vous allez avoir deux dons tirés au hasard et le troisième sera choisi. Donc, on va déjà passer tout le monde sur les deux dons. Si vous pouvez les marquer soit sur votre fiche ou soit on les marquera après dessus, ce n'est pas grave. Vous pouvez les écrire au crayon quelque part. Et l'idée de ça, c'est que le dernier, vous pourrez choisir un don qui vous intéresse et que vous n'auriez peut-être pas tiré au hasard. Je propose de... Vas-y, Justine, t'es exemplaire. Allez. Oh, 19. Attends, je ne suis pas sur la bonne page. Parce que là, c'est... Tu as le don de rapidité. Alors, qu'est-ce que ça t'amènera ? Ça veut dire que des fois, en partie, vu que tu as un don, je pourrais pousser que tu te déplaces d'une case en plus ou alors que scénaristiquement, ton cheval est plus rapide que les os, tout ça. Ce n'est pas forcément quelque chose qui est tout le temps, mais quand il y a besoin d'être rapide, tu auras l'avantage. Tout le temps premier à l'initié. Donc, don de rapidité. Non, ça ne s'est pas aussi péter. Je le marque de rapidité, du coup, mais... Voilà, donc on l'a en tête et scénaristiquement, ça te donne l'avantage sur beaucoup de situations. Ça peut même t'aider de télépasser de temps en temps d'une case en combat pour protéger ou aider quelqu'un. Parfait. Donc, ça, c'est ton premier. Donc, je vais marquer... Hop. Ensuite, c'était qui qui avait fait après ? C'était Wanda ? C'était Wanda, Wanda. Donc, c'est quoi ? C'était un des vingt six fois. On est vraiment sur le... Dix, alors tu as un truc incroyable qui, j'espère, va te servir beaucoup dans ce scénario. Tu as la capacité, en fait, de te remémorer des événements de passé et qui te pourrait, comment dire, t'aider à résoudre l'histoire. Ça s'appelle le flashback, qui est égal à ta prise de notes. Donc, en gros, tu as le droit de consulter tout le monde sur un événement pour te dire, m'attendre. Ils nous avaient bien dit ça ou pas, ou même l'AMG, en fait. OK. Donc, c'est un petit peu... Là, c'est plus à toi de demander, tu vois. Par contre, c'est des choses que ton personnage sait, c'est pas des choses de munitions. C'est pas parce que tu es dans un lieu et que tu vas savoir des trucs sur le lieu. C'est vraiment ce que toi, t'as vécu, quoi. J'ai une mémoire photographique, en fait. Oui, c'est un peu ça. Oui, une mémoire scénaristique. Je vais faire attendre et ça devient tout noir et blanc. Ouais, ça se passe un truc. Tu te souviens exactement de ce qui s'est passé. Ensuite, je crois que c'est Léonine. Un des 20. OK. Je crois que... 11. Tu as l'intuition. Alors, je ne sais plus. On en avait parlé, c'est tout à l'heure. Je ne me souviens plus exactement ce que c'était, l'intuition. Je ne sais plus exactement sur quoi c'était. L'intuition, ce n'était pas sur la vigilance ? Non, vigilance, il y est. L'intuition, je crois que tu peux découvrir des choses. C'est un peu comme si tu avais le sentiment qu'il allait se passer un truc avant que ça se produise. J'ai un mauvais pressentiment. Ouais, c'est ça, en fait. Et du coup, ça peut te permettre, par exemple, imagine, tu prépares ton sac pour partir en voyage et tu as un mauvais pressentiment et du coup, tu vas prendre des potions de soins plus que ce que normalement tu devrais, tu vois. Vu que je suis malade, c'est un peu de l'hypocondria qui s'enlève. Ça, c'était dans le passé. T'as eu... Ah oui, par rapport à ça. Ensuite, Aurélienne, s'il te plaît. 8. Oh, 8. Courage. Donc, ça veut dire que quand il y a une situation qui fait peur, tu peux avoir l'avantage. Par exemple, il y a un monstre, il a un pouvoir, il fait des choses qui te terrifient. Et toi, tu pourrais avoir l'avantage par rapport à ça. Traverser un pont au-dessus de la lave, tu pourrais avoir l'avantage. C'est parti avec l'adjectif téméraire. Ouais, du coup, ça colle bien. Quelqu'un qui court sur les toits, ouais. Donc là, on a déjà fait un tour. Bah, Thier, si tu veux bien recommencer pour Justine. C'est parti. 7. 7. Oh, tu as un truc hyper rare. Tu as le don de réceptivité alchimique. What is it ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu sais ? C'est quoi ce don ? Alors déjà, la fée, il est un peu chelou. Personne la connaît. En général, elle n'est pas invitée aux soirées, c'est à voir. En fait, ce don-là, ça fait que quand tu utilises des potions sur toi, elles fonctionnent mieux. Ah. Donc, tu as toujours un petit bonus derrière. Ça peut être un plus 1, ça peut être un plus 2. Je vais voir par rapport aux niveaux et aux potions pour que ça soit correct. Je ne sais pas que ça soit trop et qu'en même temps, ça soit vraiment un bonus. Donc, on va ajuster au fur et à mesure de la partie là-dessus. Donc, c'est vraiment bien. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs que tu as vu. C'est un des plus cool pour l'instant, je trouve. Voilà. Et j'ai fait 13. Alors, 13, tu as le don de bonne humeur. C'est-à-dire que tu es tout le temps joyeuse. Et ce que ça peut faire, c'est que dans les situations tendues, stressantes, tu pourrais toi-même être positive. Et c'est quelque chose que tu peux amener aux autres aussi. Et le fait d'être bonne humeur, ça fait que les gens t'apprécient beaucoup plus aussi. Donc, par exemple, peut-être que si tu m'en dis en étant dans deux bonnes humeurs... J'ai énormément de mal à me représenter comment ça peut marcher, tu vois. En chantant, par exemple. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais, ça. Ouais, c'est tellement ça. C'est tellement un truc de princesse de chanter au milieu de la rue et de tourner comme ça. C'est ça. Puis même s'il pleut, t'es là, tu fais, c'est pas grave. Alors, ensuite, Léonie. Gérald, c'est pour toi. Tu fais 14 ? Ouais, 14. Le meilleur combo possible, vous êtes prêts ? Oh merde. Tu as le don de beauté. Tu es belle. Tu as officiellement gagné la campagne. Donc, les gens remarquent que tu as les traits qui sont particulièrement agréables. Tu as les cheveux qui sentent bon. Tu sais, c'est pas aussi que physique. Ça veut dire que tu as les habits de bon bien. Tes cheveux sont toujours beaux et soyeux et bien coiffés. Même s'il y a du vent, tu n'es pas décoiffé. Le vent, on peut toujours dans la direction qui arrange. Oh oui, mais c'est clair. Tu sais, genre, ta cape, elle a toujours des formes stylées et tout. Même si je marche sur un croutin, ça sent quand même bon. Non, c'était vite. Le croutin, c'est décliné pour te laisser marcher. Le croutin, il est plus switchy. Tu sais, il y a quelqu'un qui te parle à ce moment-là. Tu tournes la tête et puis tu repars dans une autre diagonale. Ensuite, Aurélienne. 15. 15 ! Oh, c'est un que je voulais quitter. Le don de précision. Ah, ça, c'est bien. Donc, par exemple, si tu fais des choses qui demandent de la précision, par exemple, crocheter ou des choses où tu peux prendre ton temps, comme viser avec un poignard ou des choses comme ça, tu pourrais avoir l'avantage. Et par exemple, imaginons que tu dessines ou que tu as des arts en particulier, et bien, tu es précise aussi. Et ça, c'est cool. Tu vois, tu es quelqu'un qui colorie dans le dessin. Ne dépasse pas. Vous en avez tous deux dans le monde ? Oui. Je vais vous lire la liste et vous allez pouvoir choisir le troisième qui vous plaît. Vous pouvez me dire top en pré-choix, comme ça on se souvient, et je vous donne le numéro. Musique. Le don de puissance. Vous pouvez demander ce que ça fait si vous n'êtes pas sûr. puissance, c'est pas pour taper, c'est vraiment pour porter les choses, soulever, c'est plus au quotidien. D'agilité, le don de langage, le don de bonne santé, le don d'amitié des animaux. Je regarde Gérald à ce moment-là. C'est le 6. Ça veut dire que les animaux, ils vont toujours être... En plus, t'es belle et tout. Les animaux, ils vont venir vers toi, ils vont se poser... Oh, mais c'est tellement Blanche-Neges. Princesses Disney, en vrai. C'est trop bien. Donc le 7, il y a déjà quelqu'un qui l'a, c'est la réceptivité alchimique, le courage, la perspicacité, le flashback, l'intuition, être souple. Ça peut permettre, par exemple, si vous êtes attaché ou kidnappé, de vous libérer, par exemple. Je dis ça, je dis rien. La bonne humeur, la beauté, la précision, l'ingéniosité, le don de vigilance, le don de danse, le don de rapidité ou le don de chance. Chance. Donc ça, tu prends chance, ok. Alors, qu'est-ce que ça fait, le don de chance ? Je vous ai remercié, je pense. Le don de chance vous permet de, de temps en temps, de relancer un GND à un moment crucial, quoi. Je vais prendre le don de puissance. Ok, puissance pour Justine. Ok. Eh ben, je dis agilité et souple. Alors, vu que t'as déjà précision, l'agilité, je sais pas si ça te servira, ça va peut-être un peu trop comboter. Tu penses, entre quoi et quoi ? Tu pensais agilité et quoi ? Souple. Souple, ça te permet très de te faufiler dans des endroits qui sont limite. Fasse entre les barreaux et des choses comme ça, ça serait quelque chose que tu pourrais envisager. Ouais, ça peut être bien. Et je trouve que ça va bien avec ton perso qui est toute fine. Et ensuite, tout le monde a trouvé, là, c'est bon ? Je pense. On est bon, vous avez tous vos trois mots. Parfait. On est bon. Alors, vous êtes prêts pour la suite ? Il y a forcément une marraine, la bonne fée, qui n'avait pas été invitée. Pourquoi ? Parce qu'en général, elle est faite de la merde. Mais elle s'est quand même invitée et elle a fait de la merde. Donc, vous avez reçu tous un don d'une marraine qui n'était pas invitée. Et c'est un don, enfin, je pense en faire un parce que deux, ça me semblerait lourche, mais je voudrais votre avis là-dessus. Justine, veux-tu bien lancer un dévin de l'horreur ? Un dévin de l'horreur. Ouais, s'il te plaît. Vins ! Nickel ! Oh non ! C'est l'horreur absolu. Tu as le don de malchance. Non ! Oh là là ! Ça veut dire que des pas... C'est un vent pour avoir de malchance. Bah oui, c'est les fées, elles sont... Oh là là ! On a vu qu'elles faisaient de la merde, cette fée. Donc, voilà. Oh là 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 là. Ensuite, qui se dévoile tu t'aides-vous ? Bah moi, je vais faire un peu parce que... Tu t'aides-vous ? Bah on fait le même ordre, ouais. Ouais, ça marche. Onze. Onze. Oh, tu inspires la méfiance. Ouais. Ah là 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 là... Ah, ça a rien que le... Ça marche bien avec le... Ouais. Donc les gens seront toujours un peu réticents, tu vois, il y a toujours un peu une appréhension en fait. Ensuite... C'est trop joyeuse. Ouais, c'est ça, je pense à ça aussi. Asioni. Quinze. Quinze. Maladroite. Ah. Mais c'est pas grave parce que t'es belle en fait. C'est pas grave. Ouais, c'est ça, les gens te le pardonnent. Donc en fait, moi je vois bien... Je casse les chaises mais c'est pas grave. Mais tu sais, je te vois bien un peu plus grande que la normale et genre... Mais c'est ça, je vois trop genre... qui passe et qui casse tout. Ah, ça va être énorme. Ensuite... Douze. Douze pour Aureliane. Ah, c'est intéressant. Aureliane, t'es assez raide. C'est-à-dire qu'il y a des mouvements ou des choses comme ça qui vont un peu te gêner. Ça peut être super drôle. Ah, ça va être... Ça peut... En fait, autant des fois tu peux être précise et autant des fois tu vas avoir la main qui est un peu raide ou t'es en équilibre sur un truc et en fait, t'as la jambe qui est un peu raide et du coup, t'arrives pas à passer en souplesse. Donc en fait, ça pourrait des fois contrebalancer avec tes... C'est intéressant. Tu danses et boum, t'es un peu raide. Du coup, c'est un peu moche. Donc il faut voir que c'est pas des trucs qui sont en permanence. C'est des choses qui parfois arrivent en fait. Parfois, vous êtes maladroite. Parfois, vous êtes un peu raide. Donc voilà. Comme dans la vraie vie, ça fait mal aux genoux quand il fait plus froid. Ouais, c'est ça. Ouais, voilà, de façon climatique ou au contraire, t'as trop usé de ta souplesse et le lendemain, t'es là, tu as le grand écart un peu trop quoi. C'était le grand écart de trop, tu vois. C'est ça. Alors, est-ce que, moi j'ai l'impression qu'un, c'est suffisant ? J'ai l'impression que deux, ça surchargerait. Moi, je pense que c'est bien. C'est pas mal, juste malchance, ça ira. Clairement, clairement. Je vous les lis quand même pour le délire. Ça va, du coup. Pour que vous me disiez « Oh, j'aurais pu avoir un moins pire. » C'est moins pire. Thierry, il a eu pire. Peur de l'eau, règle, bruyante. J'aurais bien aimé que Léonie, elle est bruyante. J'avoue. Mauvaise élocution, frileuse, animité des animaux, douillet. Donc là, le douillet, il veut toujours boire des potions. J'ai un peu perdu de PV et il prend tout si tu pousses. C'est grave, comme... Ah, il est génie. Craintif. Miteux. Miteux, c'est genre, t'as même des insectes qui te suivent et tout. C'est un peu comme Amis des animaux, quelque sorte. Ça va bien marcher ensemble. Vision terrifiante, c'est en fait, dès que vous voyez des choses qui peuvent vous faire peur, vous voyez le pire. Par exemple, pour prendre l'exemple du pont suspendu au-dessus de la live, vous allez voir, non, mais on ne va pas passer. Et vous avez comme une espèce de vision d'horreur qui va se produire en fait. C'est horrible. C'est comme quand tu passes sur le côté de la tour de piste, tu dis, ah, elle va s'écrouler sur moi, c'est bon. J'avais 400 ans. Inspire la méfiance. Raide, vous l'avez eu. Grossière, donc ça va être la princesse qui rote. Qui va dire des mots qui ne sont pas tolérés dans le codex des princesses. La princesse burgonde. S'essouffle vite. C'est la princesse qui va éviter absolument les escaliers qui vont marcher, tout ça. Mal à droite, on l'a eu. Repoussant. Repoussant, c'est un peu dans le côté pas forcément moche, mais ça peut être une odeur un peu trop forte de patchouli ou un truc comme ça, quoi. Il y a un abus, quoi. Étourdie, oublier ses affaires, donc vous partez en mission, il y a des choses dans votre sac d'aventuriers que vous allez oublier. La peur de l'obscurité, je n'ai pas mis le noir parce qu'il y a beaucoup de races qui voient dans le noir, donc je voulais plus un peu ce côté pénombre, tout ça. Lenteur, c'est pour être l'inverse de rapidité et malheureusement, la malchance. Aïe, 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 aïe. Moi, tant que je n'ai pas eu de malchance, je m'en sors bien. Je pense qu'il ne fallait pas rajouter une couche par-dessus. T'aurais eu chance et malchance, ça aurait été trop le coin. La petite première pour ceux qui voient dans le noir mais qui auraient peur quand même du noir, c'est que quand ils sont dans le noir, ils sont en noir et blanc. Oui, ça peut être vraiment effrayant. Ils ont peur du noir et blanc. La peur du noir et blanc. c'est les assurcations en fait, parce que même si tu vois le noir, les fantômes. C'est vrai. Surtout dans un monde comme le monde de Donjé Dragon. C'est vrai. Alors ensuite, il nous reste deux choses à faire. Les amis et l'attribution des chambres. Qu'est-ce que vous voulez faire en premier ? Est-ce qu'on finit sur... Une petite question avant ça. Vas-y. Est-ce que Maëve et Dorian, ils ont aussi des dons et des maldons ? Je n'ai pas pensé à les faire. Est-ce que c'est un truc qui vous intéresserait qu'on fasse ? En vrai, ça pourrait être marrant parce que ça peut déterminer plus ou moins aussi leur caractère, je pense. C'est une bonne idée. Et oui, effectivement, étant donné l'univers, toutes les personnes qui sont un peu de son royal ou qui sont dans le château, ils ont une marraine qui est venue. Écoutez, on avait dit qu'on faisait trois. Alors chacun, vous allez lancer pour... On va commencer par Maëve. Il y a trois personnes qui vont lancer le don positif et une personne qui va s'occuper du négatif. Est-ce que vous voulez laisser Ced sur le... Allez. Sur le négatif. OK, va. Donc tout sauf Ced, lancez le débat pour Maëve. OK. Allez, donnez-vous à fond. Oh ! J'ai fait en vent. Donc Maëve, alors tu as mis... C'est quoi les chiffres alors ? 12... Non, 11, tir, je ne sais pas voir, et 20. Ah, euh... Comment ça, je ne sais pas voir, je ne sais pas voir. Je ne vois pas TG, en fait. Je ne vois pas TG. Ah, c'est parce qu'il est quoi MJ ? Bah, dis-nous, tir, combien t'as fait ? 6. OK. Donc 11, 6, 20. Oui, du coup, tu peux mettre en... pour tout le monde. OK. Je commence par le 11. Donc Maëve a le don d'intuition aussi, comme pour toi, Gérald. Comme Léonie. Ensuite, vous avez fait 6. Elle est amitié des animaux. Ça va être trop drôle. Elle va avoir des araignées, là. Des chauves-souris, tu vois. Ouais, je ne les mettrai pas sur la map, parce que je sais que... Je vais faire fuir Yann, et d'autres personnes, mais voilà. Ensuite, elle a le don de chance. Alors là, bravo. Ouf, elle est... Elle est pétée. Et le dernier, le temps attendu, elle a... 16. 16 ! Elle est repoussante. Ça va trop avec elle. Elle a des toiles d'araignées. Ouais, elle a tout le temps des toiles d'araignées partout. Je suis désolée. La dark française. C'est la dark. Ah, mais c'est clair. Si tu as une autre idée, vas-y, on peut mettre... Non, c'est bon, t'as qu'à ce que je te... Ah, c'est parfait. Oh là là. Bravo. On fait le jeu de frère, on fait Dorian. Allez. Allez-y. Alors, dites-moi. Donc, 10. Moi, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est les dons positifs. C'est bon, lui, moi, il a de bons dons. Si tu peux faire 27, d'ailleurs. Après, je prends le rien, je vais essayer. Alors, vous êtes prêts pour votre frère. On commence par le 10, c'est ça ? Oui. Ah, il a le don de flashback aussi. Alors, je vais mettre Dorian. Il a le don. Ensuite, vous avez fait 17, c'est ça ? C'est ça. Il a la vigilance. Donc, la vigilance, c'est un peu le fait de ne pas être surpris s'il est attaqué par surprise ou dans son sommeil. Il peut être réveillé, en fait. Et le dernier, c'est le 1. Il joue super bien de la musique. Oh. C'est une rockstar, en fait. Oui, mais c'est pour ça. Avec le caractère et tout, tu vois. Mais c'est clair, il se l'a fait tellement. En plus, il est là. Oui, tu te souviens, tu m'avais dit ça et tout aussi. Je m'en souviens parfaitement que tu m'avais dit ça et tout. Oh, non. J'imagine qu'il utilise son arc comme archer pour un violon. Et ensuite, le temps t'attendu, 9. 9, c'est quoi ? Oh, non, il est miteux. Oh, non. Aïe. Il faut être dans le tec. Oh, là, là. Ça casse le mite tout de suite. Ah, oui, mais du coup, je ne vois pas trop comment on la mette avec Dorian Mytheux. Est-ce qu'il aurait des affaires qui sont un peu en mauvais état, en fait ? Oui, peut-être qu'il est négligé de temps en temps. Il est négligé, il ne mange pas sa chambre. Des fois, il s'habille, tu as un vêtement de travers. Ah, oui. Tu sais, il a peut-être un peu un arc, peut-être qu'il chasse. Et il a parfois un peu de saleté sur ses vêtements, tu vois. Ah, oui. Oh, non. Il fait des traînées de boue et tout. Oh, là. Oh, non. Il faut lui dire de se laver les chaussurages avant qu'il rentre dans le château. Oui, c'est ça. Oh, non. En plus, il parle peut-être pas forcément mal aux domestiques, mais il s'en fout, en fait, de tout dégueulasser, quoi. Oh, non. Vous avez un horrible frère. Eh bien, écoutez, on a fini. C'est bon, on peut prendre une petite pause. On a fini le pire. On va passer maintenant au... Je propose de faire les amis et de faire la chambre après. Ça vous va ? Il vaut mieux faire les amis parce que la chambre, il va y avoir combat. Oui, il va y avoir combat, oui. Voilà, donc... Alors, les amis, comment vous les procédez ? Est-ce que vous les procédez le premier qui lance les dés qui fait le plus haut, par exemple, choisi à qui il attribue l'ami ? Genre, il y en a quatre. On attribue pour quelqu'un d'autre ? Oui. Ou est-ce que vous voulez choisir en premier parmi les ceux présents ? Je vous laisse décider. Je pense que ça peut être pas mal qu'on s'attribue les amis, genre, chacun... Enfin, on attribue les amis aux autres. Ah ! Genre, Auréliane attribuera un ami à Léonie, Léonie à Vanda, Vanda à Justine et Justine à Auréliane. C'est un peu comme les cadeaux de Noël qu'on donne à quelqu'un. C'est pas... Le dernier, c'est le dernier, quoi. Donc, il n'y a rien à attribuer. Oui, mais on doit faire un G pour savoir qui fait le plus haut. Qui commence, ouais, c'est ça. Et je propose de lancer un D20 parce qu'on joue à Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, j'ai fait un, deux... poste. Ah, qu'est-ce que j'ai fait neuf ? Et alors, Myrwan ? Eh, moi, j'ai fait quatre. Non, mais vous êtes sérieux ? Cède, avec son neuf, il passe au-dessus ? Oui. Avec son neuf, il nous a ruinés, là. Bravo. Bravo. 1022, c'est mon année. T'as la campagne où t'as eu chance, donc c'est... Oh là là. Il a eu chance direct, maintenant c'est moi. Alors, je vais commencer par le plus rigolo. Je vais commencer par Souricette. Souricette est un barde qui traîne beaucoup à la taverne et qui vient parfois chanter au château. Donc c'est vraiment l'ami tout mignon qui est petit, qui est rigolo et qui chante. Voilà, Souricette. On peut changer les noms si vous n'aimez pas. Donc voilà, je vous les présente les quatre, c'est ça l'idée ? Et puis après... Ok, donc Souricette, hop, voilà. Ensuite, on a Sarah. Alors, je vais vous la montrer par l'image. Hop, c'est bon ? Vous avez vu à chaque fois ? Donc Sarah, c'est une dame de compagnie qui est un peu espiègle et très moqueuse, en fait. Elle a l'air toute gentille, tout ça, et en fait, elle a des petites phrases un peu piquantes. Voilà, c'est ça. Donc c'est bien d'avoir avec... En fait, il vaut mieux l'avoir avec soi. Et on ne s'ennuie pas en général, elle a toujours quelque chose un peu à raconter et au courant de tout au château. Donc je vous la mets là. Ensuite, vous avez Théodore. Théodore est un mage à l'Académie des mages et il est un petit peu arrogant. Comme beaucoup de personnages dans cet univers, il sera un petit peu rouleur. Il y a beaucoup de mages. Beaucoup de mages. Et en fait, il est très bon. Il est très bon. Il est premier de sa promo et il prend un petit peu la grossette. Mais il trouve toujours du temps pour faire des bêtises ou pour passer du temps avec ses amis. En fait, ses amis, c'est un peu son meilleur public. Du coup, il en prend son en fait. Il a vraiment envie de briller vers son ami donc il va tout faire pour être présent et tout ça. C'est quelqu'un qui est assez intelligent. Il va se souvenir de beaucoup de choses. Il n'y a pas oublié les anniversaires. Tout ça. Ok. Donc c'est un ami qui, je pense, c'est assez cool comme Sarah. Et le dernier... Ah oui, je crois que j'ai mis Exeter Agnome. C'est vrai que je n'ai pas précisé. Exeter Agnome. C'est important. Charisme fois deux. Et ensuite, nous avons Ronan. Ronan est un garde royal protecteur des princesses. C'est un peu le responsable de votre protection. Et il a un côté un peu grand frère où il se moque beaucoup en fait. D'accord. Donc souvent le matin, il va dire on ne va pas monter la gare jusqu'à midi devant vos portes. Ce serait bien que vous vous levez. Toi, il a ce côté un petit peu piquant comme ça. Il est un petit peu à la cool et sinon il traîne dans le jardin. Et il aime bien s'entraîner. Il aime bien briller aussi. Il aime bien montrer qu'il sait bien se battre. Donc il aime bien les défis combats. moi je pense que j'ai envie d'attribuer Sourisette. Parce que je trouve qu'ils sont tous bien mais je crois que c'est le mieux. Moi je le vois bien avec le personnage de Giralde et donc Léonie. Léonie avec Sourisette. Je te le place au-dessus de toi. Sourisette. Je le vois bien créer des chansons sur elle en restant sur son épaule. Ça sert à te voir la prochaine fête encore un peu Discord qui te passe un peu en robot. Je ne sais pas si c'est ta connexion ou... Ensuite après c'était qui qui a fait mieux que... moins bien que... Giralde t'as fait 5. Alors qu'est-ce que tu veux faire ? En plus t'as déjà... Ah bah oui tu dois attribuer à qui toi ? Ah non Giralde il attribue... Bah du coup il attribue à Léonie. Je crois qu'il n'y a plus d'ordre en fait. Giralde il attribue à qui il veut ? Il attribue qui il veut à qui il veut ouais. On va tout casser l'ordre ? Je sais pas je vous suis hein. On t'entend pas Giralde ? Giralde tu peux mettre ton son pour nous ? Pardon. Je disais je vois bien Renan avec Justine. Ah ! C'est une bonne idée. Renan... Ah oui faudrait que je fasse que Renan son nom il apparaisse tout le temps. Ça marche. Ok. Ensuite... Moi je veux pas qu'il me protège moi c'est quoi c'est sûr ? Bah moi j'ai fait quatre donc c'est moi. Ouais c'est toi. Et là moi j'ai le luxe de choisir entre les deux qui restent c'est ça ? Ouais il reste Auréliane et Vanda donc en fait tu vas choisir tu prendras l'autre en fait. Quelque part ouais tu choisis je le choisis pour moi aussi ben en vrai il y en a pas cinq je suis désolé. D'avoir le mage avec Vanda ça me parait le plus logique et d'avoir l'autre espiègle avec moi ça me parait aussi le plus logique. Moi je trouve que c'est bien les choix. Oups ! J'ai un peu de mal avec le goudon. Ok. Ça vous va ? Est-ce que quelqu'un peut protester qu'il parle ou c'était jamais ? C'est le nom de Renan qui n'est pas tout le temps voilà. En fait tous les personnages principaux ils auront toujours leur nom apparent et les autres seront un peu des no-name voilà. Et Souris 7 aussi pareil Souris 7 vous voulez le nom de Souris 7 c'est du moque. Oui quoi que Non mais si ça a été demandé Non c'est bon t'inquiète. Écoute ça a été demandé je mets à jour voilà Souris 7 sera toujours Souris 7 c'est acté son nom est plus grand qu'elle C'est pas grave mais c'est bien comme c'est pas un token rond comme les autres Oui en fait je pouvais le faire rond et j'avais envie vraiment qu'on se souvienne qu'elle est toute petite et c'est pour ça que j'ai fait comme ça Ok donc là on a fait le plus gros et maintenant on va faire le plus difficile le pire du pire l'attribution des chambres alors pour ça je vous ai laissé l'opportunité de voir toute la map comme ça chacun voit on va visiter plusieurs maps et est-ce que ça vous plaît de refaire au plus haut ou pas Ouais parce qu'après c'est vrai que le dernier était un peu lésé sauf que là il y a plus de 4 choix donc le dernier sera pas est-ce que vous voulez attribuer pour vous même ou pour quelqu'un vous préférez chacun choisir votre chambre On l'attribue pour quelqu'un je trouve que c'est plus drôle ouais donc il y a même les pnj aussi que vous pourrez attribuer ok donc à vous de voir c'est parti alors là il y a du taf il y a du taf on est parti donc il y a beaucoup d'étages dans cette tour dans laquelle vous vivez vous vivez toutes et je vais activer alors vous me dites quand ça a fini de charger ce qui est un peu lourde je commence à décrire et puis après vous me direz l'étage 40 est un étage assez important parce que c'est un étage qui est axé sur un pont où il y a un téléporteur qui permet d'aller pas très loin de la salle du repas pour déjeuner le matin et le téléporteur il faut savoir qu'il n'est pas tout le temps actif parce que ça coûte beaucoup d'énergie et c'est aussi pour éviter les problèmes d'invasion tout ça donc à certaines horaires vous pouvez vous téléporter et après passer ces horaires là en fait il faut descendre tous les escaliers de la tour vous êtes au 40e étage donc être plus proche du portail est un point stratégique voilà j'explique un peu la stratégie du château voilà donc vous me dites quand vous avez fini de voir au niveau des chambres je vous décris un peu le truc comme si on était en agence immobilière ça vous va ? donc vous avez un escalier central qui vous permet d'accéder aux deux chambres chacune à une porte d'entrée vous avez toujours un petit bureau pour écrire pour faire peut-être des devoirs votre salle de bain et une chambre ces appartements là sont munis également d'un balcon vu est et ouest très lumineux alors c'est chauffé magiquement vous n'aurez pas froid vous avez également une pièce rose qui n'aura de nom que la pièce rose c'est à vous de voir ce que c'est qu'une pièce rose elle n'existe pas elle n'existe pas c'est une pièce qui n'est pas censée exister je vais donc fermer oui d'accord ok je viens de voir sur la map voilà j'ai fait un zoom pour ceux qui n'ont pas une très bonne vue voilà alors je rame un petit peu moi je ne sais pas si vous vous ramez un peu je rame aussi un peu avec le stream alors vu que je rame je vais enlever les particules de voilà je vais enlever les particules ça va déjà être un peu plus voilà vous me dites si elles vont disparaître les particules hop ouais enfin je crois qu'ils galèrent un peu non c'est pas grave ah si c'est bon donc voilà vous avez deux chambres les teintes elles sont assez colorées il n'y a pas de celle de gauche elle est peut-être plus pour quelqu'un qui fait un peu de la magie je trouve la chambre de gauche avec le côté un peu sombre violet voilà à vous de voir est-ce que vous voulez vous prononcer ou vous gardez secret votre ah ouais j'ai l'impression que personne tu sais vous me notez pas mal voilà pour moi le haut de la tour ça fait magicien dès le départ c'est vrai c'est vrai donc là on est juste plus le téléporteur tu vois donc mais il y a encore un étage supérieur on est au l'état il y a encore un étage à la vous êtes au 40 mais il y a l'été la tour 42 d'accord je vais le précharger et après je voulais activer voilà dans le moment vous avez ramené encore un petit peu mais j'essaie de pas faire plus grand au niveau des maps mais je pense que c'est avec les nuages qui bougent et tout voilà vous êtes sur la tour 42 qu'est-ce que vous remarquez en fait vous remarquez ouais c'est si joli ici donc vous remarquez qu'il y a le ponton en bas j'ai laissé pour qu'on se rende compte et cette fois il n'y a qu'un balcon balcon communicant c'est à dire qu'on peut passer d'un balcon à l'autre parce que c'est une balustrade donc là on peut avoir quelqu'un qui fait de la musique et un piano il y a une salle de jeu sur celui de droite et le bureau est plutôt dans la chambre à chaque fois il y a une pièce rose et la salle de bain communique avec la chambre vous avez toujours des petits coffres cadenassés je précise on ne sait jamais tout peut arriver dans cet univers et vous avez toujours le petit bureau comme à gauche pour travailler et réceptionner des amis sur ce canapé et il y a de quoi jouer aux échecs du dragon draconique aux échecs draconiques sur l'appartement en bas à gauche voilà est-ce que vous avez des questions sur ces deux logements ? on a pris le mètre carré au sol si vous avez l'oeuvre vous avez remarqué que vous avez un espace beaucoup plus grand que celui du bas puisque vous n'avez pas la porte qui mène vers l'extérieur donc vous avez plus de surface et aussi pour les gens créatifs il y a un petit espace d'atelier on peut imaginer soit de la couture ou soit d'autres choses sur le bureau rouge en bas près de l'extérieur et je crois que ah non c'est bon hop je croyais que j'avais plus de fenêtre voilà non c'est bon vous êtes prêts pour la suite ? je précharge n'hésitez pas si vous avez des questions pendant la visite où sont les voisins ? 44 ? attends je ne sais pas comment ça tombe là on continue à monter à l'extérieur 44 les balcons sont beaucoup plus grands sur le balcon de gauche vous avez une porte qui va sur le balcon et qui communique directement avec la chambre c'est très important vous avez toujours les pièces roses qui n'existent pas des salles de bain avec de l'eau et tout ce qu'il faut pour prendre des bains toujours des petits coffres canassés dans l'appartement en bas à gauche il y a un truc qui s'est tourné je la réexporterai la tête normalement elle est collée contre le mur elle a dû tomber bon on peut dire que c'est tombé la décoration est tombée par terre un accident voilà on va à droite ça va-t-il passer ? c'est ça vous avez de quoi inviter plusieurs amis et vous avez aussi un petit canapé et un bureau avec de quoi lire et des coffres toujours dans l'appartement de droite sa particularité si vous ne l'avez pas noté c'est qu'en plus d'avoir de quoi jouer aux jeux aux échecs draconiques et d'avoir un petit bureau vous avez la seule pièce qui n'a pas de fenêtre on ne peut pas voir de l'extérieur et dans cette pièce il y a un fauteuil vert face à une cible voilà ça peut être quelqu'un qui s'entraîne à lancer ou qui a quelque chose à compenser je ne sais pas mais en tout cas là c'est la seule pièce qui n'a pas de visibilité de fenêtre vers l'extérieur on fera toujours une bougie dans cette pièce et elle a une porte aussi pour aller sur le balcon ensuite vous avez la chambre quelqu'un qui voudrait faire des choses et qu'on ne saurait pas ce qu'elle fait exactement donc là voilà ça peut être une personne mystérieuse ou combattante qui peut avoir cette pièce là ou justement on ne voit pas et toujours des livres et des étagères donc vous avez toutes normalement une garde-robe pour vos robes tout ça et un tiroir avec vos habits précieux et toujours l'escalier donc là ça veut dire que pour le matin il faut descendre 4 étages pour aller à l'étage 40 de la tour pour prendre le téléporteur voilà c'est qu'un état c'est qu'un état je pense que prochain niveau je prends suite de feuilles mortes comme ça et je me laisse tomber comme ça moi j'ai la rapidité donc je m'en fiche il faudrait que je remette la map en dessous j'ai oublié de la mettre pour que vous puissiez voir le ponton en bas sur la tour 44 en fait vous ne voyez pas où est le téléporteur oui on peut spiner les gens en fait c'est ça normalement il y a les balcons tout ça bien sûr bah oui tout est fait exprès plus vous êtes haut plus vous voyez ce que les autres ils font en bas voilà est-ce que vous avez des questions sur la tour l'étage 44 non ça va j'aime beaucoup la chambre de gauche de celle-là ouais bon après faudrait remettre faudrait ranger ça faudrait que les gens le battent de serre là mais ça marche oui ça pourrait être fait ça marche ah bah écoute bat-toi tire il est l'heure de lancer vos dévins ok ah là là dites nous à chaque fois que vous lancez si vous pouvez annoncer le jet très 7 ok 7 9 on a fait en même égalité ah ça va être marrant ça on va voir si vous battez pour la même chambre ou pas on serait sur tel on pourrait en venir aux mains mais vu qu'on joue à distance personne ne serait blessé désolé ou à la typose non je rigole à la typose ok voilà c'est quoi on assigne à quelqu'un d'autre ou je sais plus non je crois c'est comme tu veux je crois je pense qu'on choisit pour nous comme vous avez envie je choisis ta chambre du coup Gérald c'est toi qui Gérald choisit pour toi quel étage déjà est-ce que tu veux revoir combien de temps qu'on se fusion dans tous tes escaliers tu vois je pensais plus à l'étage en dessous avec le balcon partagé j'aime bien l'idée t'aimes bien d'accord tour 42 alors je charge ok je vais glisser ton token et tu vas pouvoir baptiser ton espace vital Léonie je te mets là déplace-toi là où tu veux en fait j'hésite entre les deux en vrai tu vas attendre pour voir si quelqu'un prend d'un côté ou l'autre tu peux faire ça si tu veux non je pense que je vais prendre le piano ok est-ce que est-ce que tu joues du piano et il y a sourisette qui chante dessus sur le piano c'est le but j'ai envie de te troller direct et de dire que la chambre à côté c'est celle de Dorian et il entend ton piano et lui il fait de la musique très bien et ça l'énerve je te juge sachant qu'elle est mal rangée ah oui en plus et bien parfait ok et bien comme ça c'est une bonne idée je t'ai mis sourisette ensuite vous avez fait inégalité est-ce que vous êtes sur le même étage ou pas en termes d'envie moi j'avais envie d'aller tout en haut moi aussi tout en haut c'est vrai tout le monde est à tour 44 ok on est au 44 ok je vous glisse vos tokens et on va voir si je vais vous donner un top et on va voir si vous partez dans la même direction ou pas ça vous va je n'ai pas encore fini de charger de toute façon ne t'inquiète pas les tokens ne sont pas encore mis vous me dites quand chacune a son token dans main enfin chacun a son token dans main je suis perdu alors moi je rame un petit peu j'attends je ne sais pas si je laisserai tout le temps les nuages j'ai l'impression que ça fait ramer ça fait ramer de fou j'ai l'impression aussi je les mettrai en fixe la prochaine fois je pense que ça fera moins ramer ok c'est prêt Justine aussi ouais c'est bon go allez-y battez-vous oh c'est pas vrai vous avez choisi chacun en différemment allez non mais incroyable ok alors du coup tir pourquoi t'as choisi celle de gauche j'aime bien le petit bureau j'aime bien la petite table ici pour recevoir des amis puis voilà j'aime bien comment s'agencer en fait ok sachant qu'en cours de partie on pourrait changer le cerf c'est toi qui l'as chassé peut-être et pour Wanda c'est pourquoi t'as voulu prendre celui-là c'est je trouve que j'aime beaucoup le fait qu'il y ait beaucoup de livres en fait dans la chambre et l'échiquier en fait ok et puis la pièce secrète aussi ouais ça marche donc du coup tu fais des sorts tu fais de la magie de l'eau voilà la pièce secrète elles sont en train de lancer des rayons de gif je lance des rayons de feu sur la gif ça marche et ça rend mieux parce qu'il fait noir tu vois bah du coup on arrive à l'étage 40 alors quoi qu'il a arrive parce qu'il y a déjà des occupantes partout donc il nous reste elle t'es où Auréliane c'est ça oui et avec je crois Maève elle a pas de chambre encore c'est ça oui donc c'est toi qui choisis en premier avant ta soeur sachant vas-y tu sais où tu veux aller alors en gros t'en as une qui est un peu plus mystérieuse mystique à gauche je trouve et une à droite t'as un petit bureau enfin en fait elles sont assez identiques en termes de meubles je trouve juste à droite t'as un canapé peut-être que Sarah tu vois si tu penses à Sarah peut-être qu'elle préfère venir sur le canapé que soit la chaise en bois et en plus si l'autre est plus un peu mystérieuse le côté violet ça va ça va sur moi avec Maève donc ça ira bien que c'est poster de Twilight en fait des clichés tout de suite vas-y tu vas y arriver Auréliane ce n'est qu'une porte il faut que les gens ils arrêtent de cliquer en même temps que toi mais c'est bon alors vous êtes bien installés et vous allez apporter chacun et chacune enfin je ne sais pas comment je dis est-ce que je parle de vos perçois à chaque fois je dis chacune comme ça ça vous met en mode princesse vous allez apporter chacune une touche dans votre appartement donc il faut savoir que vous avez des représentations de vous-même en peinture donc moi j'avais pensé lancer un D10 enfin un D20 plus vous faisiez haut plus la peinture était incroyable et vous mettez en valeur et plus vous faisiez petit plus c'était un truc genre gênant ou en fait on croit que vous tenez à cheval mais en fait vous êtes en train de vous casser la gueule ou un truc un peu ça vous intéresse ou pas ? allez pourquoi t'as le rappel Hunter Coré ? ah oui le D il serait temps de faire un bon G je veux pas que mon tableau il soit nique pardon non 10 oh oh alors alors Miron a fait 20 Gérald 10 c'est un D20 ouais Gérald pourquoi tu c'est un D20 on est sur sur dans le dragon vas-y refaites oui donc tirer 7 vous êtes à qualité avec 4 pour vos personnages et 14 ok est-ce que commence par les plus nuls comme ça ça laisse ouais je pense ok alors je vais vous remettre sur vos chambres comme ça vous allez dire aussi quel tableau c'est pour 44 je vais activer apparemment ça like quand je zoome beaucoup en fait si on zoome moins j'ai l'impression que ça a l'air de pas trop ramer vous voyez qu'il y a beaucoup de tableaux qui sont sur les murs en général il y a des gros cadres dorés il y en a un près de ton lit du côté de wanda du lit jaune je sais pas si tu le vois contre le mur tu veux que je te mette dessus ah oui et justine tu par exemple tu en as un ici c'est souvent les cadres dorés qui sont grands dans lequel vous pouvez avoir une représentation de vous même alors c'est un peu un truc obligatoire en tant que princesse voilà tout le monde a son sa représentation d'elle même de princesse donc c'est avec tous vos atouts royaux le diadème voilà tout ce qui et là par contre si je sais pas ce qui s'est passé ce jour là est-ce que le peintre a raté est-ce que vous avez beaucoup bougé est-ce qu'il pleuvait qu'est-ce qui s'est passé mais en tout cas le tableau il vous met pas en valeur du tout et les gens ont envie de rire quoi et il faut savoir qu'une fois par an tous les tableaux sont exposés à la galerie aussi c'est-à-dire que ce tableau là que vous cachez dans votre chambre qui a que les invités ou les gens qui nettoient un jour va être exposé alors je te propose Vanda on les met dans un coin on les brûle et on dit on les a perdus ouais 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 ou alors on peut lancer un sort d'illusion dessus et on aura des tableaux super stylés ah ouais ça va aussi tu peux vous pouvez suffisamment économiser pendant des missions des choses comme ça pour avoir un nouveau tableau plus réussi on va demander un prix de groupe mais oui voilà donc Vanda est-ce que par exemple t'as deux jambes gauches sur ton tableau tu vois moi j'imagine tu sais un tableau où en fait on sait pas s'il y a les deux trois quarts de profil tu vois ce côté un peu genre tu vois en plus t'as pas le truc où t'inspires pas confiance c'est ça c'est quoi la situation la mise en scène un peu est-ce que c'est en train dans un lieu de la propriété dans le jardin un truc comme ça ouais moi j'aurais mis tu sais peut-être habillé en princesse qui est dans le jardin tu vois d'accord et voilà on va dire que c'était la lumière mais ok ça marche et pour Justine moi je pense j'aurais demandé genre un tableau dans une posture héroïque tu vois en fait le peintre il aurait totalement foiré les perspectives genre j'ai une jambe plus grande que l'autre un truc comme ça j'ai toujours dit mais ses bras ils sont énormes tu vois ouais voilà en fait mais voilà ce qui arrive quand on fait venir des peintres gnomes tu vois t'as la peinture où t'es à cheval et en fait ils savaient pas faire les chevaux ouais et le cheval il est choufetis en fait c'est comme dans le même sur les séries là qu'il commence bien tu sais au début t'as le cheval qui est super bien fait puis après ouais ouais je crois que ça c'est ouais ouais on va prendre ça je suis sur un cheval et tout on va être stylé en fait il savait pas du tout dessiner les chevaux genre ça ressemble à un cheval avec des grandes pattes tu vois oh non alors je descends à l'étage 42 hop du coup t'as t'as un truc c'est mirouen ouais attends maintenant c'est déjà Gérald excuse moi Gérald avec Léonie t'as 14 déjà oui alors comment tu vois ton tableau il est bien c'est un truc bien t'as passé la part des 10 donc ça te met en haut j'imagine c'est la pose un peu genre le pied sur le rocher tu sais comme ça avec une arme dans le dos et puis t'as des animaux tout autour ah c'est trop bien imagine un truc entre Blanche-Neige et Conan le barbare en fait tu vois genre t'es toute musclée avec une hache et tout et ça rend super bien il y a des lapins et des c'est Franck Frazetta qui a fait ton tableau à toi tu vois c'est clair avec tu sais les nuages qui sont percés par des rayons de lumière qui arrivent sur toi et les animaux tu vois c'est magnifique quelqu'un lance le dé pour Dorian vas-y je vais lancer 1D1 1D1 ah bah 2 voilà non 2 est-ce qu'on peut dire que c'est c'est un tableau de lui quand t'es t'es enfant dans un truc hyper gênant tu sais c'est les costumes de marin ah ouais je pense que c'est le truc le plus gênant c'est une grunt en fait le coup le vol il a pas voulu mettre les bons habits pour la peinture oh là là c'est le pire du pire oh et en plus il est obligé de le laisser parce que et il s'est déguisé en dinosaure il ressemble à rien le gamin dans ce cas qui fait ton grêle ah oui oh là là avec la coupe au vol horrible et tout en fait on le reconnaissait suffisamment pour que ça soit gênant en fait mais oh là là ah c'est pour ça qu'il est complexé en fait c'est à cause de ce tableau tout est parti de là ouais oh non en plus tous les jours il est en face de son bureau le tableau il le voit tout le temps mais c'est ça qui le pousse à donner le meilleur de lui il aurait pas mis genre un drap par dessus le truc c'est qu'il est tellement fier que s'il montre qu'il veut pas le montrer il va les gens vont lui faire des réflexions donc il fait style ça ne l'atteint pas alors qu'en fait alors qu'en fait ça le travaille tous les jours tous les jours alors on arrive à l'étage 40 et du coup c'est bien Mirwen avec ton vin pour Auréliane avec mon vin bah ouais je regarde déjà il est où ton tableau tu me les as pas bouillis encore ah ouais pardon ah c'est j'ai trouvé il est près de ton lit t'as un tableau près de ton lit oh la la et sinon vu qu'il est à 20 tu peux carrément le mettre dans la galerie que les gens voient tous les jours en allant au portail toi tu peux le mettre par exemple ici celui là on le voit quand on descend de l'escalier par exemple ah oui bah oui est-ce que complètement bah je bah un truc comme les rois de France à la Louis XIV là avec le petit cerf le petit pas en avant la posture des trucs de fourrure ah trop bien ah c'est trop bien ok en soi derrière si tu veux il peut même avoir une taille exceptionnelle parce qu'il est dans le hall il peut être encore plus grand avec des dimensions beaucoup plus grandes que dans une pièce les peintures de Versailles qui faisaient un mur tu vois ah mais c'est ça tu entres le truc il est plus grand que la porte quoi mais ça va trop bien parce qu'en plus t'as la marque de naissance donc ça fait vraiment ça fait trop bien le peintre il a vu que la princesse était l'élu donc c'est le meilleur peintre du royaume qui arrivait pour faire la bouche on a pris des mecs moyens pour les autres on a pris des deux qui durerait des payeurs visibilités écoutez avant on a fait la peinture après le repas là il n'aura pas bu c'est bon on n'aurait pas dû l'autre payer un pinard alors ensuite est-ce que quelqu'un peut lancer pour Maëv peut-être pas de tir à chaque fois moi je vais le faire allez vas-y 17 oh comment vous la voyez en fait est-ce qu'elle serait pas dans une chaise un peu les gens croisés un peu en mode avec moi complètement noir très long tu vois tu lui fais une signe un peu de Morticia Adams tu vois moi je la vois bien en mode joconde mais dark tu vois oh la dark joconde comme ça elle sourit on sait pas et en fait en fait dans ses mains elle cache un surat ou un truc comme ça tu vois tu vois ça peut-être on a perdu jérémy bah écoutez on a réussi à faire l'attribution des chambres tout ça moi ce que je vous propose c'est de faire une petite pause de 10 minutes et on revient et on va jouer un petit peu est-ce que ça vous va comme ça ça va et donc on revient dans à peu près 10 minutes ça vous va ok allez ok à tout de suite je lance l'écran de pause à tout de suite je lance la pause à 6 mois